Effectivement, il y a eu du changement de ces dernières années, enfin depuis que j'habite là de toute façon. Bienvenue dans le quartier de Beauval, à Maud. Construit dans les années 60-70, ce quartier a hébergé jusqu'à 25 000 habitants, soit près de la moitié de la population de la ville. La municipalité travaille à la démolition des tours et à la transformation de l'environnement. Un renouvellement urbain qu'elle mène en partenariat avec l'ANRU depuis 2004. Les nouvelles constructions, on va dire, ont une dimension un petit peu plus humaine. Ça fait un peu moins peur. Même les centres commerciaux à Colbert, avant qu'ils soient rénovés, je n'y mettais jamais les pieds. Aujourd'hui, je fais très souvent un détour par le buraliste ou la boulangerie, même le pôle médical qu'il y a juste derrière. C'est pratique d'avoir des médecins à proximité comme ça. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'améliorations. J'ai un petit jardin avec mon habitant. Ils nous ont donné des petites parcelles. Comme je suis à la retraite, pour moi, c'est positif, c'est agréable. Que ça a changé pour nous, les commerçants, c'est une nouvelle clientèle et puis de nouveaux commerçants qui devraient arriver en fait dans l'année. Sur les 20 tours qui se dressaient ici, 16 ont déjà été détruites. Les 4 dernières le seront en 2024 et en 2027. Il y a des gens qui ont eu des enfants dans ces immeubles-là. Il y a eu des couples qui se sont formés. Quand j'ai commencé, les immeubles vivaient bien. Et au fur et à mesure, ça s'est dégradé. Donc c'est un mal pour un bien de faire détruire ces immeubles parce que ça fait un bien fou à la ville. Le programme de rénovation du quartier de Beauval a été mené méthodiquement. Chaque tour détruite a été remplacée par des immeubles de 4 étages mais aussi des espaces verts, des équipements sportifs, un centre culturel, des équipements de proximité. L'agence de rénovation urbaine, à travers des financements, à travers une réflexion d'ingénierie, à travers un accompagnement de chaque instant, nous a permis de réaliser tout cela. Et les habitants se sont vraiment mobilisés pour réussir ensemble ce projet de ville et de vie. Et pour moi, c'est évidemment une très grande satisfaction, une très grande émotion que de partager ça avec eux. C'est dans ces moments-là qu'on se dit que la politique, ça sert à quelque chose.